Dominique Farouja atteint de sclérose en plaques, cet événement qui aurait déclenché sa maladie. Dominique Farouja, qui célèbre ses 60 ans ce vendredi 2 septembre, vit avec la sclérose en plaques depuis plus de trois décennies. Le comédien, qui a accepté d'évoquer publiquement son handicap, s'était épanché il y a quelques mois sur l'événement qui selon lui avait déclenché sa maladie. Il y a 30 ans, le diagnostic est tombé pour Dominique Farouja, qui souffre d'une sclérose en plaques, maladie inflammatoire du système nerveux central. Le comédien de 60 ans avait accepté d'évoquer son handicap publiquement, lui qui a publié un livre l'année dernière intitulé « Elle ne m'a jamais quitté », dans lequel il faisait notamment référence à ses deux filles. « Être un papa qui ne fera jamais de vélo, qui n'ira pas courir au parc, c'est compliqué. Ma famille doit s'adapter à mes besoins. Alors oui, j'ai parfois l'impression d'être un boulet. Mais je tiens beaucoup à mon indépendance », avait-il notamment confié dans les colonnes du Parisien. Pendant la promotion de son ouvrage, Dominique Farouja avait évoqué le sujet capital du handicap au travail, expliquant avoir eu par le passé le handicap honteux. Surtout lorsqu'il était invisible. Si est-il à dire que j'avais une autonomie de marche pas géniale. « J'étais obligée de m'accrocher parce que je perdais l'équilibre et que j'avais des grosses crises de fatigue qui vont avec cette maladie chronique. Aujourd'hui, je l'aille plus. J'ai gagné en genre de les autres », avait-il affirmé sur Télématin face à Thomas Soto. Une disparition très douloureuse. Dominique Farouja l'avait confirmé dans un entretien à Ouest-France, les premiers symptômes de sa sclérose en plaques sont apparus à l'âge de 28 ans. En 1989, Bruno Caret, ancien membre des Nuls décédé à l'âge de 33 ans seulement. Une disparition qui a violemment affecté Dominique Farouja. Qui avait expliqué dans les colonnes du quotidien que cet événement avait selon lui déclenché sa maladie. Quand je fais la chronologie de ma maladie, je pense que sa mort en a été le déclencheur. Les scientifiques disent que la sep est quelque chose qu'on a en soi et qui pourrait apparaître après une grosse période de stress. Quoi de pire stress que la mort d'un proche ? J'avais 28 ans et je ne savais pas qu'on pouvait mourir à 33 ans. J'ai été totalement pris de court. Bruno est parti en l'espace de trois mois, j'ai ensuite fait des attaques de panique, avait-il confié. Un décès gravé à jamais dans la mémoire de celui qui rendait hommage à son ami sur les réseaux sociaux, en 2019.